Ce soir nous célébrons le quatorzième anniversaire des siècles d'Abbé Longo et c'est toujours une joie pour moi de célébrer cette messe parce que, je l'ai dit plusieurs fois mais je l'aurais dit, je pense que la présence de la fraternité Saint-Pierre est le plus grand héritage de l'Abbé Longo. Il y a également tout ce qu'il a fait pendant des années et des années ici auprès des fidèles mais il a été aussi celui qui a donné la protection de la fraternité et sans lui il n'a même pas de sourire pas là. Donc c'est véritablement un héritage qu'il nous a donné. Et s'il est là ce soir, finalement on sait qu'il n'y a pas grâce à lui. Même si ceux qui l'ont connu ne sont pas vraiment là ce soir si ce n'est, n'est-ce pas, celui qui est là au fond de l'église et qui le sait. L'Abbé Longo, évidemment qui est un prêtre, vraiment un prêtre et il faut redire, c'est l'occasion pour moi de redire ce que c'est qu'un prêtre parce qu'aujourd'hui, vraiment au jour où je vous parle, l'identité même du sacerdoce est remise en cause. Vous avez entendu parler, je pense, dans les grands médias, je ne sais pas parce que je n'y en garde pas, mais vous avez dû entendre parler de la publication du livre du Karnak Sara avec la contribution du pape Benoît XVI, qui vient rappeler la grandeur et la beauté du célibat sacerdotal. Depuis des années, des dizaines d'années, certains voudraient faire du prêtre un animateur de communauté, c'est-à-dire enlever de ce qui fait la transcendance du prêtre. Et il reste une chose aujourd'hui qui donne encore à penser et qui surprend notre monde qui n'a pas eu la foi, qui n'a plus eu la foi, c'est le célibat sacerdotal. Si le célibat venait à être aboli, ce qui ne sera jamais fait, et même que le pape François l'a dit, qu'il ne se présenterait pas devant Dieu en ayant aboli le célibat sacerdotal, si le célibat sacerdotal était aboli, alors il ne resterait rien, je dis rien, rien de l'identité fondamentale du prêtre. Croyez-moi, si le prêtre était un animateur de communauté et de colonie de vacances, je ne serais pas ici avec eux. Le sens de ma présence ici, le sens, eh bien, est montré par le célibat sacerdotal, qui est un signe, le célibat en soi, n'est pas spécialement important, c'est un signe de ce qu'est le prêtre, à savoir qu'il donne sa vie pour le Christ, il donne sa vie pour l'Église et pour chacune de ses grandes vies. C'est le sens du célibat. Le célibat est un signe qui montre la réalité cachée du sacerdotal. Et aujourd'hui, je suis interrogé, la dernière fois, c'était lundi, la dernière fois que j'ai été interrogé sur le célibat, c'était lundi, et le célibat sacerdotal semble aujourd'hui invivable. Pourquoi ? Il est parce qu'on a réduit l'homme à la sexualité. Voilà, donc il n'y a plus que cela. L'activité sexuelle est l'unique activité de l'homme aujourd'hui. Alors, évidemment, là, de ce côté-là, le célibat n'est évidemment pas compris. Donc c'est la seule chose qui reste aujourd'hui qui interroge vraiment tout ce qu'il existe sur la surface de la Terre. Et justement, c'est pour ça que la publication du livre du Carmel Sarah avec Benoît XVI a fait l'effet d'une bombe dans le monde depuis quatre jours. Cela montre que c'est un sujet, évidemment, de toute première importance. Et donc, il faut se rendre, il faut se réjouir, non pas que le Carmel Sarah et le Benoît XVI soient attaqués, mais au contraire, rendre grâce pour cette attaque. Parce que cela montre combien le célibat sacerdotal est quelque chose d'important, est quelque chose de vraiment fondamental. Et donc, le monde le sait. Et donc, le monde qui veut en finir avec le Christ, avec l'Église, et donc avec le prêtre, le monde attaque violemment la publication du Carmel Sarah avec le pape Benoît XVI. Donc, j'ai acheté le livre hier, puisque cette édition, d'ailleurs, elle sera historique, parce que la deuxième édition devra non plus mentionner que le pape Benoît XVI est co-auteur, mais seulement à contribuer, vous voyez la petite distinction, n'est-ce pas, à l'ouvrage du Carmel Sarah. Donc, le livre que j'ai acheté hier, il y aura une, ce sera une édition limitée. En tout cas, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement que le livre soit une édition illimitée, c'est évidemment le contenu que je l'en ai joué de lire très prochainement, et donc je pourrais de la part, et je vous invite aussi, évidemment, à lire ce livre. Donc, le Christ, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501